Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. L'automobiliste blessé dans l'accident avec Pierre Palmade raconte son calvaire. Et vous allez voir qu'il y a quand même deux poids et on peut le dire deux poids, deux mesures dans notre justice. Pierre Palmade sera jugé, vous le savez, dans quelques jours, le 20 novembre, pour blessure involontaire. Moi, je ne sais pas, quand on est dans un véhicule en état d'ivresse, de sous-psychotrope et qu'on n'a pas dormi depuis trois jours, je ne peux pas envisager que tout accident que l'on fait ne soit pas volontaire. Mais bon, en tout cas, c'est les suites pénales du fameux accident qu'il a eu et qu'il a provoqué le 10 février 2023. N'oublions pas que lors de cet accident, il a blessé grièvement trois personnes. L'humouriste qui ne fait plus rire grand monde encourt une peine de 14 ans de prison et une amende de 200 000 euros. Et à quelques jours de l'ouverture du procès, l'une des victimes s'est exprimée dans l'émission 718 sur TF1 qui a été diffusée dimanche pour raconter sur le plateau son calvaire depuis la collision. Alors, qui est ce témoignage ? Qui est ce témoin ? Il s'appelle Yuxel. « Je ne veux qu'une seule chose, qu'il paye pour ce qu'il a fait », déclare Yuxel, le conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade. C'était le soir du 2 février 2023. Yuxel raccompagnait sa belle-sœur Mila, 27 ans, enceinte de 6 mois et demi chez elle. Il assure qu'il était particulièrement prudent sur la route compte tenu de la présence de son fils de 6 ans et de la grossesse de sa belle-sœur. Alors, quelles sont les conséquences de cet accident ? Déjà, le contexte. On est sur une longue ligne droite d'une route départementale en Seine-et-Marne. Le véhicule de Yuxel a été violemment percuté de plein fouet par celui du Ville Comédien, qui lui circulait en sens inverse et qui s'est totalement déporté sur la voie de gauche. Les trois membres de la famille ont été grillément blessés et le choc frontal a également provoqué la perte in utero du fœtus de Mila. Plus d'un an et demi plus tard, le traumatisme et les séquelles physiques et psychologiques sont toujours présents. « Il a transformé notre vie en enfer », déclare Yuxel dans cette émission. Alors, quelles sont donc les séquelles physiques et psychologiques ? Déjà, opéré du ventre, des épaules, des jambes, des pieds, Yuxel n'a plus de sensation sur trois doigts et souffre de douleurs tellement intenses qu'il en est épuisé et qu'il a l'impression parfois que son cerveau va exploser. Au quotidien, les plaques qu'il a dans la jambe le font beaucoup souffrir. Même pour faire sa toilette, pour marcher, je dois demander de l'aide à mes proches. Alors, quels sont les impacts sur son fils de 6 ans ? Son fils, Devrim, ne va pas bien du tout, selon son père. Il ne veut plus sortir dehors à cause des cicatrices qu'il a à la tête et il a mal en permanence. Ajoutant que son enfant ne supporte ni le soleil ni le froid, son année scolaire a été marquée par de nombreuses crises de panique et la perte de sa capacité de concentration. Il a dû redoubler sa classe de CE1, explique son père Yuxel. Alors, qu'est-ce qu'est l'avenir ? Quel est son avenir ? Je ne sais pas quel va être notre avenir à mon fils et à moi. Est-ce que je pourrais retravailler un jour ? Est-ce que je vais rester dans cet état ? Je ne sais pas. Et c'est l'interrogation qu'a ce père de famille, encore très marqué par cet accident. Il déclare encore, Pierre Palmade m'a arraché mon futur, ma vie n'est plus la même et elle ne le sera plus jamais. Il a également, sa belle-sœur avait également témoigné en février dernier sur RMC. Alors maintenant, toutes les victimes, qu'est-ce qu'elles attendent ? Elles attendent le procès. La qualification d'homicide involontaire qu'avait requise le parquet pour la perte du fœtus n'a finalement pas été retenue car d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur de semblables cas d'accident de la route, un enfant qui n'est pas né n'existe pas en tant que personne. Un fœtus n'a donc pas d'existence légale et sa mort ne peut donc constituer un homicide involontaire pour l'automobiliste mis en cause. Voilà, donc c'est le plus dramatique pour cette future mère. J'espère qu'elle est encore en capacité de se reproduire, qu'elle pourra avoir enfin ses enfants désirés. Mais je pense que nous avons fait le tour et regardons dans l'œil cet être pas très gentil pour ne pas dire immonde qui, par son manque d'investissement dans la vie des autres, a provoqué le malheur, tout ça, pour des plaisirs futiles. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Dites-moi en commentaire si pensez tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.